... Disparition tragique de Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre, est mort cet après-midi à Nevers après s'être tiré. Une balle dans la tête. 1er mai sanglant au Sri Lanka où le président meurt dans un attentat à la bombe à Moscou. Affrontements très sérieux entre la police et des manifestants nostalgiques du communisme. A Athènes, ouverture ce soir d'une conférence se réunissant une nouvelle fois tous les belligérants de l'ex-Yougoslavie, Lord Howell. Le médiateur se déclare plutôt optimiste. Le président américain Clinton vient d'annoncer qu'il avait décidé des mesures nouvelles pour faire plier les serbes, y compris, a-t-il dit, des mesures militaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Pierre Bérégovoy est mort en fin d'après-midi après s'être tiré une balle dans la tête à Nevers, la ville dont il est maire. Les circonstances de ce drame sont encore mal connues, selon certains témoignages. Il aurait demandé à son chauffeur de le conduire sur les berges d'un canal où il aurait mis fin à ses jours avec l'arme de service de son garde du corps. Confirmation de la gendarmerie de Nevers. Nous confirmons la gendarmerie, il a été découvert dans son véhicule. C'est sûr. A quel endroit ? Qui, commune de Sermoise, quai de la Jonction. C'est vers Nevers, c'est une commune touchant Nevers. Est-ce que le Premier ministre s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps ? Oui. Comment expliquez-vous ce geste, vous ? Je ne sais pas, l'enquête est en cours, alors là je ne peux rien vous dire d'autre, pour le moment. Enquête en cours. Rien ne laissait présager ce geste. Ce matin, Pierre Bérégovoy avait reçu tous les syndicalistes de Nevers à la mairie, comme il le faisait chaque 1er mai. Je vous propose de revoir maintenant les dernières apparitions publiques de l'ancien Premier ministre, en compagnie de Nathalie Saint-Cricq. On le savait dépressif ces derniers jours. Pierre Bérégovoy s'est suicidé aujourd'hui, il s'est tiré une balle dans la tête, il est mort peu après son transfert à l'hôpital de Nevers. Fidèle de François Mitterrand, âgé de 66 ans, Pierre Bérégovoy était, comme l'on dit, un autodidacte. C'est après la résistance, en 1946, qu'il adhère à l'ASFIO. Il gravit peu à peu tous les échelons et se retrouve en 1981, secrétaire général de la présidence, avant d'obtenir en 82 son premier portefeuille ministériel. Avril 92, il devient Premier ministre, une consécration, en succédant à Édith Cresson. Il sera le dernier Premier ministre socialiste de François Mitterrand. On le savait profondément touché par l'échec de la gauche aux dernières législatives, un échec qu'il jugeait injuste et injustifié. On le savait atteint par ce qui était devenu l'affaire du prêt. Il avait obtenu un prêt sans intérêt de l'homme d'affaires Roger Patrice Pelat. Il s'était senti blessé dans son honneur. Réélu député, il y a un mois, au milieu d'une petite poignée de députés socialistes, il restait très discret, très affecté par la défaite. Après presque 50 années de militantisme socialiste, presque 50 années au service du parti. Nathalie Saint-Cricq vient de le rappeler, Pierre Bérégovoy avait été très affecté par cette affaire de prêt immobilier accordée par Roger Patrice Pelat. Je vous propose de réécouter ce que déclarait l'ancien Premier ministre à ce sujet. C'était au mois de février dernier. J'ai reçu des coups, j'espère qu'ils ne me marqueront pas. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on a le sentiment d'avoir agi en conscience, on ne peut pas être bousculé par la calommée. Véronique Auger, vous venez de publier un livre consacré en partie à Pierre Bérégovoy. Vous l'avez beaucoup rencontré pour les besoins de ce livre. Vous le disiez tout à l'heure, peut-être est-ce simplement une réaction d'honneur ? Je suis sûre que c'est une réaction d'honneur. A la fois parce qu'effectivement l'histoire du prêt que lui avait fait cet homme d'affaires proche de M. Mitterrand, prêt sans intérêt, qui avait en provoqué pas mal de polémiques, l'avait beaucoup touché. Et puis aussi parce qu'il a fondé toute sa carrière sur l'honneur et la rigueur et qu'il se trouve que lundi, il y a le rapport sur tous les comptes publics qui va être rendu et qu'il est évident que sa gestion va être fortement mise en cause, notamment pendant qu'il a été Premier ministre. Et ça, je crois que ce sont des choses qu'il ne supporte pas. Il faut rappeler rapidement qu'il était d'une origine très modeste et qu'il avait une carrière politique particulièrement longue. Oui, il a commencé tout de suite au Parti Socialiste et ce qui l'a le plus frappé, c'est qu'il a été longtemps le conseiller social de Pierre Madès-France. Et ça, il a beaucoup, beaucoup travaillé avec lui, ce qui est quand même synonyme de rigueur et d'honneur. Puis il a beaucoup travaillé avec François Mitterrand. Il a gravi petit à petit tous les échelons. Et à chaque fois qu'il a gravi un autre échelon, à chaque fois, il nous disait « c'est parce que j'ai réduit le déficit de la Sécurité sociale ». Alors là, il est devenu ministre des Finances. Et puis là, il a bien marché. Et bon, en décembre, il me disait « je savais que mon Mitterrand me nommerait Premier ministre quand ce serait très, très difficile ». Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez donc beaucoup discuté avec lui pour le besoin de ce livre. Est-ce que vous avez évoqué un jour l'idée de suicide, ce genre de choses ? Non, jamais. Jamais. Parce qu'il se trouve qu'à l'époque, quand je l'ai rencontré, il était Premier ministre, il se battait beaucoup. Et que, bon, à l'époque, il était effectivement atteint par l'histoire du prêt. Mais toutes ces histoires de déficit... On a un petit peu le sentiment que toute la partie budgétaire sur laquelle il avait fondé toute sa carrière, piné de gauche, on disait, toute cette partie budgétaire lui a échappé quand il était Premier ministre. C'était M. Charas qui était à la tête du budget et M. Sapin à la tête des finances. Et puis tout ce qu'il avait dit, la rigueur, pas de déficit, etc., petit à petit, tout est parti. Merci. Et peut-être n'a-t-il pas tout maîtrisé. Et peut-être aujourd'hui n'a-t-il pas supporté qu'on puisse le mettre en cause, lui, qui était, franchement, c'est vrai, quelqu'un de rigueur. Merci, Véronique, pour ce premier témoignage. Je vous propose maintenant de découvrir le reportage de mon confrère Hervé Charbonnier de France 3 Dijon. Il est en direct de Dijon. Oui. Bruno, nous n'avons malheureusement pas encore d'image. Notre équipe est sur place. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Nevers est sous le choc actuellement. Pierre Bérégovoy, je vous le rappelle, a été découvert à 18h15 ce soir près du canal du Nivernais. Il s'était tiré une balle dans la tête avec l'arme de son garde du corps à l'insu de ce dernier. Auparavant, il avait reçu les syndicalistes dans sa mairie avant de faire cette dernière promenade. Il a été rapidement transporté au SAMU de Nevers, où sa mort a malheureusement été constatée. Il était très déprimé, vous l'avez dit, depuis une dizaine de jours. Malgré son discours de satisfaction qu'il avait prononcé le soir même de sa réélection à la députation à Nevers. Il avait aussi quitté récemment le conseil général de la Nièvre pour se consacrer à sa mairie et à son mandat de député. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous signale que demain, l'heure de vérité, à midi sur France 2, sera bien sûr entièrement consacrée à Pierre Bérégovoy, qui vient donc de disparaître. Bien sûr, si nous avons d'autres réactions au cours de ce journal, bien évidemment, nous vous les diffuserons. Le reste de l'actualité avec bien sûr les défilés du 1er mai. En France, les syndicats ont fêté ce 1er mai 1993 une nouvelle fois en ordre dispersé sur fond d'aggravation du chômage et d'annonce la semaine prochaine de mesures qualifiées d'impopulaires. Seule la CGT a respecté la tradition du défilé dans les rues de Paris avec Jean-Pierre Métivet et Michel Levasseur, scandons sous la pluie. Au moins, sur le pavé de Paris, cela avait le goût des 1er mai d'antan. La couleur, les mêmes certitudes et la forêt de parapluie. Et le nombre ? Près de 40 000 personnes. La police en comptait 15 000. Slogan ? Solidarité, hausse des salaires et critique des projets du gouvernement. Non seulement il ne sort pas des sentiers battus, mais il s'enfonce au contraire dans les ornières qui jusqu'à maintenant ont cherché à peser sur les conditions de vie des salariés, ont conduit à la situation que l'on connaît dans le domaine de l'emploi et aboutissent à une nouvelle dégradation qui va conduire à nouveau à des appels à de nouveaux sacrifices jusqu'où ? De l'inattendu aussi, des chômeurs, d'ordinaires éparpillés, isolés, ils étaient cette fois près d'un millier au même endroit. Jusqu'à maintenant, on n'osait pas franchir le pas et aujourd'hui, on a franchi. On m'a dit le test. Et puis, pêle-mêle, des associations antiracistes, SOS Racisme et même des écologistes du mouvement vert. Mais eux, on ne les avait jamais vus lors des 1er mai d'antan. 1er mai décentralisé pour la CFDT à Nancy, la ville natale de Nicole Nota. Renaud Fessagué et Bruno Girondon rencontraient un militant lorrain de la CFDT un peu nostalgique des 1er mai traditionnels. Après 40 ans d'usine et 35 de syndicalisme, Jean aîné en a connu des 1er mai. Des sages, des mouvementés, des joyeux ou des graves quand il s'agissait de défendre la sidérurgie lorraine. Aujourd'hui, Jean est en pré-retraite. Mais il revient souvent à la cristallerie d'Aume où il était verrier. Un métier qui n'a pas changé depuis des siècles. Ce qui a changé, c'est la vie de l'entreprise, la rentabilité, les plans sociaux, la solidarité qui disparaît, comme la classe ouvrière. Et les 1er mai, de plus en plus désunis. Souvenir d'un militant. Il y a une vingtaine d'années, on défilait dans les rues de Nancy. Je me rappelle, on était une bonne escadrille de militants, une bonne escadrille d'adhérents, de salariés, même non-adhérents, qui montaient. Et puis je me vois encore, d'ailleurs, place de la carrière, on chantait, la foule nous ablourdissait. Depuis, Jean et ses amis doivent s'habituer à d'autres émotions syndicales. Car cette année, la CFDT a décidé de ne pas manifester, d'abandonner la traditionnelle manif, Bastille République, pour donner la parole à la province, en l'occurrence Nancy. Ici donc, pour ce 1er mai, pas de défilé, peu de revendications, juste un appel à la fête et à la musique. Le dernier défilé où la CFDT a participé, on devait être 100-200 personnes, et pour nous, c'était pas suffisant. Et les militants avaient envie qu'on leur offre autre chose. Alors il a fallu qu'on réfléchisse entre nous et réinventer un nouveau concept. Autre innovation CFDT, un 1er mai unitaire, non pas avec les syndicats, mais avec les patrons locaux et André Rossino, ministre du gouvernement Balladur. Là encore, les temps changent. J'espère bien qu'on nous reverra avec des ministres de droit, car ce sont eux qui sont au gouvernement, et nous n'entendons pas les laisser tranquilles dans les politiques qu'ils ont à mener. Le syndicalisme existe, nous avons des revendications et des exigences à poser, donc ce n'est que le début. Attention donc, au-delà des apparences, la CFDT a toujours envie d'être un cactus pour le nouveau gouvernement. Force Ouvrière, quant à elle, organisait un débat à l'Arche de la Défense, près de Paris, entre 200 jeunes et les responsables de cette confédération. C'est désormais une habitude, le Front National profite du 1er mai pour célébrer Jeanne d'Arc, avec 8 jours d'avance sur le calendrier. L'occasion aujourd'hui pour Jean-Marie Le Pen d'afficher la volonté de son mouvement d'être, je cite, la seule opposition honorable face au nouveau gouvernement Balladur, qualifié de centre-gauche. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Christian Louroux. Jean-Marie Le Pen peut bien chercher parmi la foule des militants du Front National, depuis le 28 mars, plus moyen d'y trouver un député. Il y a bien Jeanne d'Arc pour ouvrir le cortège, il y a bien la famille Le Pen au grand complet, comme chaque 1er mai. Il y a même les conseillers régionaux du mouvement, sains d'une écharpe, mais il n'y a plus de représentants élus à l'Assemblée. Du coup, pour son défilé, le Front National donne sa version corrigée de la politique dite de la chaise vide. C'est la représentation symbolique que nous avons voulu donner des députés du Front National, qui devrait aujourd'hui être à l'Assemblée si le mode de scrutin avait respecté proportionnellement le nombre des électeurs français. Seulement, le scrutin proportionnel n'est pas à l'ordre du jour, alors, alternative pour le Front National, se présenter comme seule opposition à la droite au pouvoir et comme recours éventuel. En attendant 95 et l'élection présidentielle, même entouré de ses partisans, le temps risque de paraître bien long. A Jean-Marie Le Pen. A Moscou, la célébration du 1er mai a dégénéré en violents affrontements entre policiers et manifestants. 150 blessés, peut-être un mort du côté des forces de l'ordre. Les manifestants étaient des nostalgiques du régime communiste qui ont tenté en vain de braver l'interdiction de défiler sur la Place Rouge. Commentaire cet après-midi de Boris Shelsin, c'est une provocation des opposants communistes qui ont montré leur vrai visage antidémocratique. Reportage de nos correspondants, Marcel Tria, Jean-François Bernigaud. L'affrontement brutal sur l'avenue Lénine. Un camion de manifestants va reculer délibérément contre le barrage de véhicules qui bloque le passage. Un policier anti-émeute de 25 ans a été coincé entre les deux. Ce soir, son état est critique. Les manifestants vont alors empêcher les policiers de le dégager. C'est le corps à corps. Un déchaînement de violence jamais vu encore à Moscou depuis l'effondrement de l'Union soviétique. En tout, 77 blessés, dont 4 graves parmi les forces de l'ordre. 70 blessés, dont un grièvement du côté des manifestants. Un déploiement de force sans précédent avait d'abord empêché les manifestants de rejoindre la place rouge au centre-ville, puis l'université sur les monts Lénines. Les manifestants étaient un peu plus de 5 000 à l'appel des conservateurs communistes et nationalistes. À leur tête, plusieurs accusés du procès des poutchistes. Rien n'est perdu pour nous. Ceux qui sont perdus, ce sont les serviteurs de ce régime. Vous êtes des chiens. La rage impuissante des vaincus du référendum et leurs inévitables slogans antisémites. Le sionisme ne passera pas. Vive l'amitié des travailleurs du monde entier. Abat le capital. Un homme qui veut qu'on sache, qu'il veut t'en découvrir. Vas-y, filme. Et qui ne cache pas quelle sorte de régime il souhaite à nouveau pour la Russie. Ce soir, la télévision russe a longuement montré la violence des manifestants, sans commentaire. Puis le porte-parole du président Yeltsin a annoncé des poursuites judiciaires contre les organisateurs de ce qu'il a appelé une vilainie sanglante. La journée avait pourtant bien commencé avec une autre manifestation, celle des syndicats autorisés, eux, à se rassembler place du manège en plein centre de Moscou. Ainsi va la Russie nouvelle, entre les larmes et les rires. La violence et les chansons. Retour maintenant à l'information principale de la soirée, la tentative de suicide de Pierre Bérégovoy. Tout à l'heure, la préfecture de la Nièvre confirmait officiellement le décès de l'ancien Premier ministre socialiste. Décès confirmé également au cabinet du président de la République à Paris. Selon la préfecture de la Nièvre, M. Bérégovoy serait dans un état très grave et le pronostic vital serait réservé d'après les médecins. Donc, information parfaitement contradictoire. Nous avons au téléphone Jacques Lang. M. le ministre, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends, Bruno Majur. Bonsoir. Est-ce que Pierre Bérégovoy, que vous connaissez très bien, vous paraissez déprimé ces temps derniers ? Est-ce que cette tragique nouvelle vous a surpris ? D'abord, je voudrais vous dire, je suis bouleversé et je ressens une grande peine, une immense tristesse. Et je veux espérer que ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que l'irréparable ne s'est pas produit, serait confirmé. Pierre Bérégovoy, depuis un an, a mené à la tête du gouvernement un combat courageux, souvent héroïque. Et je l'ai vu en effet de près. C'est un homme d'honneur, c'est un homme de caractère, un homme courageux qui s'est dépensé sans compter pour le pays, pour son gouvernement et pour la campagne électorale. Jacques Lang, on dit beaucoup que l'affaire du prêt sans intérêt a beaucoup, beaucoup affecté Pierre Bérégovoy. C'est difficile pour moi de parler à sa place ou à la place de ses proches. Je dirais que les attaques indignes et déshonorantes ne vont pas manquer. Et c'est un homme, je le répète, qui a beaucoup de caractère et de courage. Mais certains ont voulu porter atteinte à son honneur. D'ailleurs, malheureusement, depuis quelques années, trop souvent, on joue avec l'honneur des hommes et en particulier des hommes politiques. Et puis j'ajouterais que depuis un mois, on ne cesse de tirer à boulet rouge sur l'action économique et monétaire et financière qui l'a conduite à la tête du gouvernement. Et comme chacun sait, grâce à Pierre Bérégovoy, l'économie française a été assainie et la monnaie, le franc, pour lequel il s'est battu jour après jour, est devenu la monnaie la plus forte du monde. Et à aucun moment, vous entendez, à aucun moment depuis un mois, aucune parole n'a été prononcée pour rendre hommage à l'action exceptionnelle qui a été la sienne. Et sans cesse, on a dénigré, dénigré, dénigré. A-t-on besoin, lorsqu'on conduit une politique nouvelle, de tirer à boulet rouge contre ses prédécesseurs ? Alors, j'ignore personnellement les raisons, mais ces temps derniers, je me sentais très proche de lui. Je lui ai beaucoup parlé. Je le rappelle, c'est un homme très courageux, un homme d'une grande probité, d'une grande honnêteté. Et parfois, je me mettais à sa place et je me disais comme ça doit être dur, dur, pour lui, et qui a tant fait pour le pays, d'être à ce point attaqué et mis en cause, en particulier pour l'action exceptionnelle qu'il a menée pour l'économie de la France. Jacques Lang, je vous remercie. Cette dernière information qui nous provient de la préfecture de la Nièvre, qui confirme que M. Bérégovoy est dans un état très grave et qu'il est actuellement question de le transporter dans un hôpital de la région parisienne, probablement le Val-de-Grâce. Autre réaction d'un dirigeant socialiste, celle de Jean Peuprenne, qui affirme avoir beaucoup de peine. On sait comment il a été atteint profondément ces derniers jours, dit-il. Décidément, pour ceux qui ne sont pas de l'establishment, c'est dur d'accéder à de hautes responsabilités politiques. Bien sûr, au cours de ce journal, d'autres réactions, d'autres informations sur cette nouvelle. Je vous propose de dérouler le reste de l'actualité et, bien sûr, ce 1er mai particulièrement sanglant à Colombo, puisque la capitale du Sri Lanka a été victime d'un terrible attentat. Le président a trouvé la mort dans cet attentat à la bombe, probablement une attaque suicide. Cet attentat a fait au moins 17 morts et 60 blessés. Véronique Tavou. Images difficiles à soutenir, l'horreur d'un attentat particulièrement sanglant. L'explosion a eu lieu au moment Rana Singe Premadasa. Le président du Sri Lanka s'exprimait devant les militants de son parti à l'occasion des fêtes du 1er mai. Une attaque suicide, selon des témoins, un homme à bicyclette se serait élancé vers le président, un homme transportant sur lui plusieurs kilos d'explosifs. 17 personnes au moins ont été tuées, 60 autres grièvement blessés. Un attentat qui, s'il n'a pas encore été revendiqué, porte la marque d'un groupe indépendantiste tamoul, les Tigres libérateurs de l'Elam, tamoul. Le Sri Lanka, une petite île déchirée depuis des années par le conflit qui oppose les deux principales communautés du pays, les Tamouls au nord, les Singhalais au sud. Un conflit qui a déjà fait 17 000 morts. Élu à la présidence du pays en 89, Rana Singe Premadasa avait promis de ramener la paix dans l'île. Peu après son investiture, il avait eu cette phrase « Ma tâche maintenant, bâtir la paix. Si j'échoue, les armes parleront, mais je suis sûre de ma victoire. » Premier mai de guerre à Sarajevo où des tireurs embusqués, les artilleurs, non pas chômés. Aujourd'hui, 4 obus de mortiers sont tombés sur le centre de cette ville, faisant 8 morts aux dernières nouvelles et une vingtaine de blessés. Sur les principaux fronts de la Bosnie, les accrochages armés se sont multipliés à quelques heures de l'ouverture à Athènes d'un ultime sommet réunissant tous les belligérants, selon le médiateur britannique Lord Owen. La paix en Bosnie est, je le cite, à portée de main. Tout de suite, le reportage de nos envoyés spéciaux, Gérard Bofis, François Granier. À l'abri des regards, derrière les vitres teintées de sa voiture officielle, voici le président serbe, l'énigme de cette rencontre d'Athènes. Dans un cadre idyllique, une station balnéaire habituellement fréquentée par les touristes fortunés, sous un beau soleil printanier, mais aussi sous très haute surveillance, c'est ici que va peut-être se jouer l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Tous les protagonistes du conflit sont présents, les dirigeants de Belgrade et les médiateurs internationaux également. Il y a longtemps que William Eni n'avait pas vécu pareille agitation et une telle concentration d'observateurs venus du monde entier. Ce qui est sûr, c'est que les négociations de paix sont dans l'impasse alors que les massacres continuent dans l'ex-Yougoslavie et que le parlement serbe de Bosnie s'apprête à rejeter de nouveau les propositions de Lord Owen et de Cyrus Vance. Pierre d'achoppement de toutes ces tractations qui se succèdent sans aboutir, le projet de la mise en place en Bosnie d'un corridor démilitarisé sous contrôle international. Slobodan Milosevic, le président serbe, aurait maintenant quelques divergences de vue sur la question avec ses alliés, de quoi redonner sans doute espoir à tous ceux qui oeuvrent pour la paix. L'objet de cette réunion, c'est bien sûr de faire plier les Serbes de Bosnie et de leur faire accepter le plan de paix Vance Owen, ce qu'ils ont toujours refusé jusqu'à présent. Il faut dire que le contexte a changé tout à fait récemment. L'intervention militaire occidentale se fait de plus en plus menaçante et le blocus depuis mardi dernier de la Serbie et du Monténégro gêne considérablement l'ex-fédération yougoslave. A Washington, Bill Clinton a longuement réuni ses principaux conseillers en matière de diplomatie et de défense pour étudier l'éventualité d'une action renforcée contre les Serbes de Bosnie. Sans doute pour le nouveau président américain, la décision la plus lourde de conséquences depuis son entrée à la Maison-Blanche en janvier. Avec nous en direct de Washington sur les pelouses de la Maison-Blanche, notre correspondant permanent, Jean-Marc Illouge. Jean-Marc, est-ce que vous avez des précisions sur les mesures nouvelles décidées aujourd'hui ou annoncées par l'administration démocrate ? Eh bien, disons que 4 heures de discussions stratégiques consacrées à la Bosnie viennent de se terminer à l'instant autour de Bill Clinton et le secrétaire d'État américain Christopher vient de nous annoncer que les mesures, que les propositions stratégiques américaines qu'il part dès ce soir présenter aux Européens comporteront un volet militaire. Alors Warren Christopher n'a pas bien sûr voulu nous donner le détail de ces mesures. Elles ne feront d'ailleurs l'objet d'une décision finale du président Clinton qu'après les consultations non seulement avec les Européens, mais également avec les Russes et avec le Congrès américain. Cela dit, Warren Christopher a été très ferme. Il a dit que désormais les Serbes devaient comprendre que, je cite, « le compte à rebours a commencé, que le temps des manipulations, des manœuvres dilatoires est terminé et qu'une simple signature à Athènes sur un bout de papier ne saura pas suffire si elle n'est pas suivie sur le terrain d'actes concrets des Serbes. Autant dire que désormais le temps presse. » Autre question, Jean-Marc, précisément, apparemment, les Américains ne partagent pas franchement l'optimisme de Lord Owen sur cette issue favorable de cette conséquence d'Athènes qui va démarrer ce soir. Eh bien, disons que les Américains suivent avec intérêt ce qui se passe à Athènes. Ils ont d'ailleurs dépêché leur envoyé spécial, l'ambassadeur Bartholomew. Mais pour autant, il n'est pas question pour eux de se laisser, si vous voulez, distraire ou amadouer par des gestes de bonne volonté serbe si, encore une fois, je reprends les mots du secrétaire d'État, ils ne sont pas suivis immédiatement par les actes. « Merci, Jean-Marc. Vous étiez en direct de Washington. Nous en saurons plus, bien sûr, dans les toutes prochaines heures. Je vous propose maintenant de mettre le cap vers le Médoc, en Gironde, où les chasseurs avaient décidé de braver une nouvelle fois l'interdiction de la chasse à la tourterelle. Cette année, les écologistes n'étaient pas au rendez-vous, ni les oiseaux migrateurs. Reportage François Privat. Dans le Médoc, chasser la tourterelle commence forcément par un passage chez le boucher. Guy Delon chasse depuis plus de 40 ans, dans un contexte où la tradition est plus forte que toute interdiction. « On a chassé à la tourterelle, monté des postes, déplacé, les remonté, comme si rien n'était. Et nos détracteurs, ils peuvent faire ce qu'ils voudront. On a une tradition, on la respectera. Puis vous voyez, aujourd'hui, c'est le 1er mai, j'ai entendu deux ou trois coups de fusil, et puis c'est tout, j'ai rien vu pour le moment. « On patiente, on prend un bon bol d'air, on s'amuse. Après, on va casser la croûte parce que ça creuse. Depuis 5h30 qu'on est debout. » 10h30, Alain Bougrain-du-Bourg n'est pas venu, pas plus que les gendarmes. Guy retrouve alors ses amis des pylônes voisins pour une hausse typiquement médocaine, épilogue habituel et légal d'une partie de chasse à la tourterelle. « Vous avez ça ? » « Le fromage avec du lombel et voilà la tourterelle, comment ça se passe. » « Tout ce qu'il faut pour être heureux. » « Après ça, correcte propre, comme on dit. » « Tranquille. » « Moi j'ai une petite chanson pour les églises. » « Vous n'aurez pas nos prostatourterelles, ni nos pigeons, nos filets, nos canards, et vive les chasses traditionnelles. » « Voilà, c'est comme ça. » Comme le dit la chanson, « Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. » « Et pourquoi ne pas mettre la vidéo au service des sous-doués de la perceuse ? » D'où l'idée d'un confrère, Michel Galli, qui met en vente une série de cassettes vidéo expliquant précisément aux amateurs comment s'y prendre. Reportage au Salon du bricolage à la foire de Paris. Jean Pézieux, Philippe Loutzi. « La famille Blaiselle vient d'acheter un logement dans cet immeuble. Ses finances étant réduites, le mari Jean-Claude a décidé de faire lui-même certains travaux. Ainsi, la pose de parquet flottant dans le salon. Économie, 3000 francs. » Avant de se lancer, Jean-Claude se sentait soutenu. « On va comme ça jusqu'à la porte. Et ensuite, on revient pour la deuxième rangée, en commençant par une demi-lame. Pour la découpe des lames, je vous conseille le cutter. Parce qu'une scie va faire de la scure. Alors, avec le cutter, vous passez plusieurs fois dans la coupe. Il n'y a jamais que 3,5 mm. » « On arrive à se corriger facilement les erreurs au niveau de la coupe, qui doit être très franche. Sans la cassette, je n'aurais pas fait la même chose. Il faut être un beau bricoleur pour poser ce parquet ? Non, pas spécialement. C'est mon cas. » L'activité favorite des bricoleurs, l'entretien des meubles. Vernis au tampon, décapage, patine, le bois est l'objet de longues caresses et surtout, le chéri de ces dames. « C'est votre mari qui vous donne des conseils ? » « Oui, bien sûr. J'ai fait travailler. » « Mais de toute façon, j'aime ça. » « Moi, je travaille à 90% pour les femmes. C'est elles qui s'en préoccupent. Et ce sont elles qui motivent. Ce sont elles qui disent « On fait ça. » « J'ai du tissu chez moi. » « Donc déjà, je n'ai pas tous mes murs en tissu. » « Ce qui n'est pas une humaine, ça me perd. » « Donc quelqu'un qui vous donnerait des conseils chez vous à domicile, ça serait bien. » La vidéo au service du bricolage peut devenir un moyen simple de faire des économies avec une garantie de qualité. Le rêve des bricoleurs. Ils sont de plus en plus nombreux. 20 millions dans l'hexagone. Au championnat d'Europe d'Athènes, judo rime avec Cocorico. Avec 8 médailles, dont 5 en or, l'équipe de France de judo a en effet largement dominé la première journée des finales. Et ce n'est pas fini. 6 Français sont encore en course pour demain pour une médaille, dont 4 pour un titre européen. Pascal Doucetbon. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est ramasser les jambes de ses adversaires. Tout en puissance, Laetitia Meignan n'a pas fait de détails. Y pont face à la Belge ou la Verbruck et 3e titre européen pour la reine Laetitia. Victoire, symbole de l'archi-domination française dans cette première journée des championnats d'Europe. Confirmation également pour Stéphane Trenot, en moins de 95 kilos. Histoire de prouver que ses Jeux Olympiques ratés ne sont plus qu'un mauvais souvenir. On attendait aussi Pascal Taillot, en moins de 86 kilos. Il a choisi de jouer la tenaille. Le Moldave Magomadov en bleu ne peut rien faire. Une clé de bras qui permet à Taillot de conserver son titre européen. Passons maintenant aux petits nouveaux de l'équipe de France. Alice Dubois remporte la catégorie des moins de 66 kilos. Une victoire à la décision des arbitres pour la belle surprise de ses championnats d'Europe. Autre surprise dans la série Si c'est possible, le jeune Darciel Yanzi en blanc crochette le bras de son adversaire avec les jambes. Premier titre pour Yanzi qui est encore junior avec le bronze pour Nathalina Lupino et Catherine Fleury-Vachon et l'argent de David Douillet. Cela fait 8 médailles sur 8 combattants et ce n'est pas fini. La France peut encore espérer 6 podiums demain. Peut-être 4 médailles d'or supplémentaires. Toujours des rumeurs contradictoires après le suicide de Pierre Berré-Gauvois, Matignon et l'Elysée confirment la mort de l'ancien Premier ministre socialiste. L'hôpital de Nevers affirme au contraire que Pierre Berré-Gauvois est dans le coma. Je vous propose d'entendre le témoignage recueilli tout à l'heure par François Cornet au téléphone du chirurgien de garde de cet hôpital de Nevers. Non, il n'est pas décédé. Il n'est pas très bien, mais il n'est pas décédé. Bon, et qu'est-ce que vous avez constaté exactement ? Il y a des blessures pare-balles graves dans le crâne ou pas ? Oui, très graves. Est-ce que vous pensez que ces jours maintenant sont réellement en danger ou est-ce que vous pensez pouvoir le sauver ? Premièrement, on pense que c'est en danger et deuxièmement, on est en train d'organiser son rapatriement sur Paris. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous comptez l'opérer ou pas ? Non, mais on pense qu'il y a le rapatrié sur Paris si son état le supporte. Le rapatrié sur le Val, là ? Oui, c'est en train de s'organiser. Bon, donc vous confirmez bien que M. Bérégovoy n'est pas en mort et qu'il est simplement blessé pour l'instant. Oui. Pierre Bérégovoy avait 66 ans. Je vous propose de voir un portrait de cette personnalité signée Nathalie Saint-Cricq. Il est un autodidacte et il en est fier. C'est après la résistance en 1946 qu'il adhère à la SFIO. Il gravit peu à peu tous les échelons et se retrouve en 1981 secrétaire général de la présidence avant d'obtenir en 82 son premier portefeuille ministériel. Avril 92, il devient Premier ministre, une consécration en succédant à Edith Cresson. Il sera le dernier Premier ministre socialiste de François Mitterrand. On le savait profondément touché par l'échec de la gauche aux dernières législatives, un échec qu'il jugeait injuste et injustifié. On le savait atteint par ce qui était devenu l'affaire du prêt. Il avait obtenu un prêt sans intérêt de l'homme d'affaires, Roger Patrice Pelat. Il s'était senti blessé dans son honneur. Réélu député, il y a un mois, au milieu d'une petite poignée de députés socialistes, il restait très discret, très affecté par la défaite de la gauche aux élections. Une défaite qu'il avait vécue comme un échec personnel après presque 50 ans de militantisme socialiste. Il avait commencé dans la vie avec un CAP d'ajusteur, était devenu Premier ministre et le parti, c'était la grande histoire de sa vie. Réaction du nouveau porte-parole du Parti socialiste, Jean Glavani. Une fois de plus, les mises en cause publiques provoquent des drames. Jean Glavani affirme que Pierre Berré-Gauvois avait été profondément atteint par sa mise en cause publique dans une affaire qu'il avait profondément touchée dans son honneur. Allusion, bien sûr, à l'affaire du prêt de Patrice Pelat. Un rappel avec Christophe Tortorin. C'est pour acheter en 1986 sept appartements dans le 16e arrondissement de Paris que Pierre Berré-Gauvois avait dû s'endetter. Le canard enchaîné avait révélé cette affaire. Un prêt d'un million de francs sans intérêt lui avait été accordé par Roger Patrice Pelat, son ami, mais également l'ami du président, mort en 1989 après avoir été inculpé dans l'affaire Péchiné. L'affaire avait été découverte par le juge Thierry Jean-Pierre, cet homme, en 1992 alors qu'il enquêtait sur une affaire de fausse facture dans le bâtiment. Pierre Berré-Gauvois s'était toujours défendu d'avoir été dans l'illégalité en acceptant ce prêt. Voici ce qu'il déclarait le 3 février dernier. Mais Pierre Berré-Gauvois avait été très affecté par cette histoire qui, pour la première fois, ternissait son image. Dans le dernier journal, Philippe Lefay reviendra bien évidemment très longuement sur ce drame. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet. Excellente soirée. A demain 20h. Sous-titrage ST' 501